La Bible en un an, la 116e journée, le Livre des Juges, chapitre 6, verset 1 à 40, le Livre des Psaumes, chapitre 93, verset 1 à 5, le Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 15 et 16, l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 37, au chapitre 7, verset 10. Le Livre des Juges, chapitre 6 Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni boeufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaie de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » « Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. » « Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'Ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le terre-ébain d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezère. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'Ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » « Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, préparant un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébête et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un hôtel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra qui appartenait à la famille des Biazères. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans. Démolis l'hôtel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel consacré à l'Éternel ton dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela? » Alors les habitants de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meurt, car il a démoli l'hôtel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui « Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? » Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même puisqu'on a démoli son hôtel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant « Que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son hôtel. » Tous les Maldianites, les Amalécites et les Nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézère fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Neftali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de bataille. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Le lendemain, il se leva de bonheur, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton. Que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Le livre des Psaumes, chapitre 93 « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre Éternel. Les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leur flot. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison, éternelle jusqu'à la fin du monde. » Le livre des Proverbes, chapitre 13 « Le bon sens a pour fruit la grâce, mais la voie des traîtres est sans issue. Tout homme prudent agit en connaissance de cause, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. » L'Évangile de Luc, chapitre 6 « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. » Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écoulée. La ruine de cette maison a été grande. L'Évangile de Luc, chapitre 7 Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens, des Juifs, pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le suppliaient avec insistance, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, « Part ! » Et il part à un autre, « Viens ! » Et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci ! » Et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. « Je vous le dis, et je vous le dis,